Bienvenue à tous pour cette toute nouvelle présentation. Aujourd'hui, on va voir ensemble une application que je trouve merveilleuse. Dites-moi surtout en commentaire si vous l'avez déjà testé. Est-ce que vous connaissez l'application Eiko ? Une application gratuite, extraordinaire, qui va vous faire gagner un temps hyper précieux. Allez, si cela n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti pour cette petite démonstration de cette application. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si merveilleuse, cette application Eiko ? Dans un premier temps, elle est gratuite, accessible sous iOS. Malheureusement, les utilisateurs d'Android ne pourront pas bénéficier de cette application. Et cette application est merveilleuse parce qu'elle va transformer n'importe quel fichier vidéo, audio, JPEG, en fichier texte, voire même des fichiers que vous allez avoir enregistrés. Enregistrer par exemple avec un enregistreur vocal, un dictaphone, c'est super facile. Il n'y a que deux boutons, elle est superbement accessible. Alors certes en anglais, mais je vais vous montrer comment l'utiliser. Super simplifié, deux boutons au centre, quelques boutons en haut à droite et à gauche. Je vous explique le fonctionnement. Un bouton open au centre, un bouton record. Mais regardez, je vous montre comment renommer ces boutons en français avec VoiceOver si vous êtes un utilisateur de VoiceOver. Et la cerise sur le gâteau, les amis, c'est que vous allez pouvoir en fait traduire avec énormément de langues. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre vos fichiers, aller dans le menu sitting qui se trouve complètement en haut à gauche. Lorsque vous allez ouvrir ce menu sitting, vous allez avoir un bouton language, en fait langage. Et vous allez choisir, regardez toute cette liste, il y a un paquet de langues. Vraiment, c'est vraiment génial pour une application entièrement gratuite. Alors avec VoiceOver, lorsque vous voulez renommer un bouton mal étiqueté, vous allez tout simplement avec deux doigts faire un double tap. Et avec ce deuxième tap, vous allez laisser poser vos deux doigts. Écoutez la magie. Vous venez de l'entendre, rien de plus simple. Avec deux doigts, on fait un double tap posé, on entend le petit bruit, on renomme ce bouton et maintenant écoutez, il est complètement en français. Vous pouvez donc rendre cette application complètement accessible en français. Alors, pour ouvrir des fichiers, il faut les avoir mis au préalable dans votre dossier fichier dans votre iPhone. J'ai donc cliqué sur ouvrir, mon dossier fichier s'ouvre. Et là, j'ai mis à l'intérieur de ce dossier un fichier vidéo, une vidéo que j'avais faite et on va le choisir. Et là, tout de suite, le travail va s'exécuter immédiatement. L'extraction du texte de cette vidéo va se faire immédiatement. Regardez à la vitesse où ça se passe, c'est vraiment super. Le fichier est en train d'être transcrit, c'est vraiment magnifique. Tout se fait tout seul et regardez à quelle vitesse. Le fichier vidéo est tout simplement en train d'être retranscrit en fichier texte. C'est énorme. En haut de votre iPhone, comme vous venez de l'entendre, vous pouvez donc écouter le niveau de progression de la transformation de votre fichier. Complètement haut à droite, vous avez ce bouton New Fill où vous allez pouvoir faire des nouveaux fichiers. Et comme vous l'avez pu l'entendre, fichier, images, texte, recording, etc. C'est top de chez top. Bien sûr, le fichier généré, vous allez pouvoir le sauvegarder en fichier texte, l'envoyer par mail, message, etc. Une fois le fichier terminé, vous aurez ce petit bouton complètement en bas à droite de votre iPhone. Allez, je vous montre tout de suite comment créer un fichier enregistré directement par votre voix pour qu'il soit retranscrit textuellement. C'est parti ! On revient sur la page d'accueil d'écho, on va cliquer sur recording. Tout de suite, là, ça démarre. Vous pouvez dicter votre texte. Une fois terminé, vous faites un double tap avec deux doigts et votre texte va être retranscrit. Écoutons ensemble. Bonjour à tous. Alors, nous faisons actuellement un test de cette magnifique application. On peut donc extraire du texte à partir d'un fichier audio, à partir d'un fichier vidéo, voire même à partir d'un fichier musical. À partir d'un fichier image, cette application est extraordinaire, accessible. Certes, pas francisé, mais vous savez qu'avec VoiceOver, vous pouvez renommer les boutons. Ça, c'est vraiment génial. Et en plus, avec cette fonction de record, d'enregistrement, on peut tout simplement créer des fichiers textes extrêmement facilement. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà utilisé. Cette application, ça m'intéresse vraiment. Une fois terminé, double tap avec deux doigts. Et je peux vous dire que le résultat est à la hauteur. Franchement, et surtout, abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. Mettez un petit like pour encourager la chaîne, pour soutenir la chaîne. C'est vraiment un grand besoin pour la chaîne. Je compte sur vous. Une fois que vous avez tapoté avec deux doigts, deux fois rapidement, le fichier que vous avez enregistré auparavant est en train d'être retranscrit en texte. Écoutons ensemble le résultat. Alors, surtout, continuez à vous engager sur la chaîne. C'est vraiment très important. Un petit j'aime sous cette vidéo, un petit partage, un petit commentaire. Ça encourage la chaîne. Vraiment, c'est super important. Voilà pour la présentation de Icon, application entièrement gratuite sous iOS qui va vous permettre de transformer n'importe quel fichier audio en texte. C'est vraiment génial. A bientôt pour de prochaines aventures accessibles à tous sur la chaîne Vision Hightech. Prenez soin de vous et bon week-end.